Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog Nous sommes samedi, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le GP Explorer que je me suis mise depuis ce matin Aujourd'hui c'est rafraîchissement des ongles et il est plus que temps, vous voyez un peu la belle repousse que j'ai Ça fait 5 semaines que je les ai, je m'étais dit que ça allait parce que ces derniers temps mes ongles ne poussaient pas des masses Mais ce mois-ci bien sûr ils ont décidé de pousser à fond, je ne sais pas exactement ce que je veux, j'ai une inspi Mais vous savez comme d'hab avec Alison, elle va agrémenter tout ça, mais j'avais envie de faire de la couleur, mais pas trop criarde non plus Et j'ai envie de partir sur un vert clair, un peu doux, donc je vais voir ce qu'elle a et ce qu'elle veut faire Mais les inspis que j'ai c'est plus un baby boomer, mais j'ai pas envie de r'avoir du blanc, donc on va bien voir Et je fais également les pieds, ça j'ai hâte parce que pareil ils ont pas mal poussé Et en plus j'étais partie sur quelque chose de très clair, qui est du rose très clair Mais qui est un peu gommi comme ça et je trouve qu'il a absolument mal vieilli Mais je pense quand même rester sur du clair entre guillemets, mais partir plus sur un vieux rose J'aimerais bien un truc un peu, vous voyez, de cette couleur là Donc pareil je vais voir ce qu'elle a, mais j'ai hâte et comme je l'ai dit dans mon vlog précédent Je pense que c'est vraiment à ce moment là où pour moi je vais être en vacances d'avoir les ongles propres Parce que en plus vous voyez ils sont hyper, surtout celui-ci, hyper crochus Et du coup ils sont lourds et tout, donc je peux pas trop faire de pression Donc je suis toujours en train de faire hyper attention à comment je manipule tout ça Donc voilà, je me suis très légèrement maquillée J'ai mis un peu ce que j'avais, j'ai mis un short comme ça qui vient de chez Kiabi Qui a un short taille haute Voilà j'ai mis un peu ce qu'il me reste et un peu la flemme de m'habiller en ce moment Mais j'essaie quand même d'être bien J'ai pris de quoi grignoter parce que j'ai rendez-vous à 13h Donc je pars vers midi Donc j'ai besoin d'avoir, enfin je sais que je vais avoir faim Et comme d'hab une Red Bull fruit du dragon pour le retour Parce que j'ai tendance facilement à m'endormir en voiture Bon là je me suis levée tôt ce matin Donc j'ai commencé à faire mon ménage Je verrai si j'ai le temps de, enfin si j'ai la motive de finir en rentrant Sinon je ferai ça demain Ali est en train de me mettre des petits autocollants comme ça Pour me faire le dégradé Et du coup j'ai l'impression d'avoir le bout des deux Ça peut être une manicure 2.0 hein Je suis rentrée et voilà le résultat Au final le vert clair c'est un peu transformé en un vert un petit peu plus foncé Parce qu'en fait elle a commencé par me faire les dégradés là Donc elle a utilisé deux verres différents On a remis une petite couche d'irisé comme ça vous savez avec la poudre que vous venez frotter Parce qu'on s'est dit que ça pouvait être super sympa Et au final elle m'a fait l'ongle là foncé J'ai dit écoute je l'ai déjà fait le vert là je le trouve très beau J'ai dit écoute fais tous les ongles et on a mis de l'irisé Donc voilà et du coup les pieds on a fait du vieux rose assez foncé Donc on verra si j'aime bien Elle m'aussi donné une toute petite viole comme ça Parce que je disais que je mettais beaucoup plus de crème Mais elle m'a quand même arraché deux cuticules Alors qu'elle me passe juste un tout petit coup de ponceuse pour les décoller Et ça s'arrête là en fait Normalement elle fait beaucoup plus sauf que moi elle peut pas Parce qu'à chaque fois ça saigne Et là ça fait rebelote Donc elle m'a dit qu'il vaut mieux mettre de l'huile sur les cuticules Parce que c'est beaucoup moins Enfin ça pénètre beaucoup mieux qu'une crème pour les mains et ongles Et je lui ai dit ah bah faut que je regarde pour m'acheter une huile à cuticules Mais elle m'a dit mais non tu prends l'huile que tu veux Une huile qui est hydratante Et puis voilà quoi ça fera le taf Et je dis ah bah il faut que je trouve un petit truc comme toi Parce qu'elle elle utilise ça Elle a une grosse bouteille d'huile d'argan puis elle met ça Et du coup elle m'a dit mais attends j'en ai en rabe Je t'en donne une Donc je crois que j'ai l'huile de jojoba dans mon stockage Donc voilà donc je vais faire ça et j'essaierai de m'en mettre Mais je suis super contente Et en plus regardez Avant elle m'enlevait toute la construction Et elle me refaisait un ongle avec du charbon et tout Et j'aimais pas parce que du coup moi j'avais plus d'ongles Et c'est chiant parce que c'est pas les mêmes sensations quand c'est pas ton ongle Quand c'est juste du gel Et depuis quelques temps elle arrive en fait à me le rattraper Donc mon ongle est un peu raccourci Je sais pas si vous verrez là vous voyez c'est tout mon ongle Et là vous voyez il y a une petite ligne parce que c'est la ligne de mon ongle Mais j'ai quand même plus de sensations Donc voilà très contente c'est ce que je voulais Faut que je réfléchisse déjà à ceux d'Halloween Enfin d'Octobre mais moi j'ai toujours d'Halloween On est dimanche Il doit être 10h quelque chose J'ai très mal dormi cette nuit Super Là je voudrais prévoir mes tenues pour mes vacances Alors je vais pas vous montrer tout ce que je mets dans ma valise Mais je trouve ça intéressant de vous montrer un peu comment je m'organise Je veux faire ça parce que Bah je veux savoir si j'ai des choses vraiment à laver Et j'ai pas envie de laver en dernière minute Faire ma valise en dernière minute Et laver en dernière minute Et en plus je veux essayer les vêtements Parce que par exemple j'aurais bien aimé prendre cette très jolie petite jupe Comme ceci Sauf que quand je l'ai essayé Et bah j'avais un peu de mal à rentrer dedans Et j'étais un peu boudinée après Voilà Donc voilà J'ai 2-3 trucs comme ça à prendre Mais principalement je pense que je vais prendre mes shorts De chez Primark Là que j'avais acheté Vous êtes flou J'arrête pas de nettoyer mes lunettes Qui font que ça d'être sale Et ça m'énerve Là vous voyez ça fait je sais pas au moins 5 minutes je vous jure Sans déconner que je les lave J'ai toujours des traces Il va falloir que je les lave au liquide vaisselle Parce que mine de rien ça enlève le gras 2 fois qu'il y a ses lunettes Que t'arrives pas à enlever avec une lingette Et j'ai mis du spray Enfin bref Donc je vais principalement prendre ceux là Parce que c'est les derniers que j'ai acheté Et je sais qu'ils sont bien Et en fait J'ai envie d'un côté De prendre des couleurs Ce qui est normal Parce que là Je suis pas malin Là pour un mois d'été Mais j'ai envie d'en prendre Et du coup J'ai envie de mettre ce genre de petit top Comme ça Débardeur Qui va aller vraiment laisser Tout mon buste Sauf que le problème de ce genre de top C'est que la matière Bah c'est une matière quand même Qui est assez lourde Et je sais que je vais avoir chaud Alors que mes petits tops Primark Qui sont aussi une matière un peu Lourde entre guillemets Mais ils sont beaucoup plus respirants Le problème c'est que Bah je suis cachée du devant Et du derrière Donc faire un mix des deux En me disant Bah genre quand on sera à l'aquarium Ou quoi Enfin qu'on sera pas trop au soleil Toute la journée Prendre ça Et peut-être en fin de voyage aussi Si je prends des coups de soleil Ou quoi Avoir ça Et avoir des petits tops Débardeurs J'en ai plein J'ai ce genre de top aussi là C'est ce truc que je mettais beaucoup Quand j'étais jeune Vous savez ce genre là Le problème c'est que Le devant ça dégage Le derrière également Mais en fait d'après J'ai double marque Avec mes bretelles de soutif Donc c'est pas très beau non plus Enfin bref Faut que je vois ce que je prends Ce que je mets aussi pour Le voyage Et j'ai déjà mis pas mal de choses Dans ma valise Là j'ai sorti Bah du coup Mon maillot de bain J'ai pris également Ma serviette de plage Parce que mine de rien On va pas prendre celle de l'hôtel J'ai également pris Il est où J'ai pris ce sac là Qui est un sac My little box Mais qui est un sac Qui fera très bien Office de sac de plage Voilà De toute façon Je pense pas que ma valise Sera très remplie Faut faire la technique Comme ça Vous savez Du rouler Parce que ça prend beaucoup Moins de place Mais je pense que ma valise Ne sera vraiment pas très remplie Donc de toute façon Je vous remontrerai Quand je la bouclerai Mais donc voilà Pour vous dire un peu Comment j'avance Du coup c'est bon J'ai 4 plus ma tenue d'avion Donc ça fait 5 tenues Pour 7 jours C'est largement suffisant Je me suis souvenu Que j'avais ce genre de haut Assez fin Et c'est un peu une matière Je sais pas Polyester Je sais pas trop Enfin ça fait un peu Comme maillot de bain Mais plus agréable Et du coup Ça sera beaucoup plus léger Et transpirant Donc j'ai pris ça J'en ai eu 2 Au final j'ai pris qu'une jupe Parce que l'oreille Je suis trop serrée dedans Et vu qu'on va quand même Beaucoup marcher et tout Faut vraiment que je sois à l'aise Dans mes vêtements Donc là c'est le cas Et pour l'avion Je voulais prendre ce short Excusez-moi Voilà Ce short Qui vient de chez Berchka On pourrait croire un peu Que c'est en bas de pyjama Mais pas du tout Mais du coup Il est hyper confort Vous voyez Sauf que j'arrive pas A trouver de haut Qui va avec Donc voilà Le truc c'est que là J'ai pas assez de sous-vêtements Qui vont Donc j'ai préparé une machine J'attends juste de voir Si je vais chez mes parents Ou pas ce midi Pour faire ça Et j'essaierai de retrouver Un haut Pour celui-ci Et j'ai déjà rangé Bah là Toutes mes chaussettes Et Mes trucs de plage Et mon pyjama Voilà De toute façon Je vous montrerai Je vous montrerai Comment j'arrange Mais là Les 4 tenues Je vais les rouler Ça va vraiment pas prendre Beaucoup de place Dans ma valise Et je vais pas prendre De pantalon Ou quoi Je pense que c'est pas nécessaire Je me t'aide peut-être à prendre Un suite Sûrement pour l'avion Ou quoi Ou un truc manche longue Ou un gilet Je sais pas Je le verrai Par contre Je prends mon coupe-vent De chez Primark Qui est vraiment bien Et vraiment rouler C'est pareil Il va Je crois que même Il y a Ouais Vous voyez Je peux en faire une petite boule Donc nickel Je pourrais même Possiblement Le laisser pendouiller À mon sac Ou quoi Mais ça au moins C'est pratique Parce que ça fait Et coupe-vent Et s'il y a de la pluie Bah ça protégera de la pluie Et c'est tout Je voulais vous montrer Mon produit terminé Enfin non il y a ça aussi Parce que de toute façon Je vais pas faire à la fin Chez moi Donc je vais vous les montrer Au fur et à mesure J'ai fini ce gommage De chez Primark Qui coûte 4 euros Et c'est un très gros flacon Vous voyez 475 J'ai trouvé ça Bien En fait vous voyez Ça fait des grains comme ça Et c'est pas ce que je préfère Moi je préfère Vraiment les gros gommages Au sel ou au sucre Mais après il sentait Extrêmement bon Donc vraiment un plaisir De l'utiliser J'ai également acheté Celui à la noix de coco Après avoir utilisé celui-ci Et du coup là J'ai sorti Celui-ci Je crois que je l'ai acheté À The Body Shop Mais il me semble Que j'ai vu cette marque Également Là c'est un très gros pot Également chez Action C'est À l'amande Sia Sécurité Et À la lavande Ils sont très bons Donc j'ai sorti ça Et je voulais vous parler J'ai testé hier soir Vu que j'ai fait mes ondes D'ailleurs il faut que je les mette sur Insta J'ai fait Masque pour les mains Et masque pour les pieds De chez Lidl Et franchement Je les ai bien aimés Bon après ils étaient un peu chers Mais ils sentaient très bons Ça c'était à la rose Et à l'abricot Et ça c'était Macadamia Et Oh carité Purée je m'y fais pas Et ils étaient vraiment bien Bien habillés de produits Et tout J'ai bien aimé Voilà Pour vous faire un petit retour Nous sommes Lundi Je suis allée chercher Un colis Pour mon titre secret Je me suis juste J'ai juste pris ça Voilà j'ai pas fait de course Il y avait des choses qui me tentaient J'ai dit non On verra plus tard Et j'en ai profité Pour remonter Tout ce qui est Déco d'automne Déco d'Halloween Et surtout Mes fringues D'automne-hiver Là il y en a Ils vont dire Madeleine On est que début septembre Mais je vous rappelle Que ils vont commencer Normalement mes ascenseurs Là C'est ça mon soupe Ils avaient dit Qu'ils attendaient Les déménagements J'ai pas l'impression Qu'il y a des étudiants Qui ont déménagé Ce week-end Parce que ma résidence C'est très étudiante Peut-être week-end prochain Mais voilà J'ai peur Que quand je rentre De vacances Du coup J'ai plus d'ascenseur Et j'ai plus d'ascenseur Pendant au moins Deux mois Donc j'ai préféré Être prévoyante Et tout remonter Surtout Comme vous voyez Il y a beaucoup de cartons Dont certains Qui sont lourds Donc je vais essayer De leur trouver Une petite place Dans mon appartement Et je redescendrai Petit à petit Les fringues d'été Là ça sera des cartons Beaucoup plus légers Si j'en descends Un tous les jours Vous voyez Ça devrait passer Par contre J'ai pas compris Parce qu'en fait Si vous voulez J'ai deux caves J'ai vraiment une très grande cave Où il y a un peu de tout Et n'importe quoi Il faut vraiment Que je fasse un tri là-dedans Et j'ai quelque chose Qui est beaucoup plus petit Qu'on appelle un séchoir A l'époque Ils faisaient sécher leur linge Dans certains séchoirs Il y a encore La corde à linge Donc là Qui est beaucoup plus petit Et entre autres Dans ce séchoir Moi je mets Mes cartons De fringues Parce que du coup C'est idéal Pour cet endroit Et j'ai pas compris Là en fait Il y avait un carton De carton vide Dans mon séchoir Avec deux portes De placard Le truc C'est que je suis pas Le premier séchoir Dans tout ce qu'il y a Je suis vraiment Un peu dans le fond Donc je comprends pas Qu'est-ce que ça fait là Donc je les ai sortis Faut vraiment Que je change aussi Mon cadenas Parce que c'est un cadenas À code et tout Enfin c'est pas Le meilleur des cadenas Donc faudra que Je crois que j'en ai un autre Mais je crois que j'ai plus les clés Mais bref Il va falloir que J'en prenne un autre Parce que Après il n'y a rien à voler Franchement J'ai eu Si j'avais le Le piano de Gervais Pendant Pas mal de temps Qui était resté dans mon séchoir Il n'y a pas eu de soucis Enfin voilà Mais je comprends pas pourquoi C'est ma cave qui est squattée Alors qu'elle est déjà bien remplie Bref Donc voilà J'ai continué Ma valise J'ai mis tous mes vêtements roulés J'ai sorti Tous mes sous-vêtements Donc il n'y a plus grand chose à mettre Franchement je ne suis pas sûre Qu'elle soit Très remplie J'ai juste rajouté une robe Parce que ma soeur m'a demandé De prendre une robe Pour qu'on est au restaurant Qu'elle m'a dit Donc voilà Parce que demain Je vous reprendrai Mais j'ai une grosse journée Donc Donc ça va être un peu Va falloir que je me Finisse ma valise Et tout plus tard J'attends là Je pense que je pourrais m'enregistrer Que demain pour le vol Et je pensais qu'on décollait Début d'après-midi Mais non On décolle Vers 11h On décolle vers 11h On est à 1h30 de route Pour aller au luxe Donc Au final On va quand même partir Assez tôt Et il va falloir Qu'on trouve de quoi manger Le midi Donc voilà Demain ça va être Ça va être intense Nous sommes mardi J'ai plein de choses à vous dire Plein de choses à faire Déjà Je dors mal en ce moment C'est quelque chose Dont je ne vous ai pas trop parlé Parce que ça ne m'arrive pas souvent Mais comme ça m'arrive C'est un peu chiant Je vous avais déjà dit Que j'étais une éponge à émotions Et que quand j'avais Des proches qui étaient pas bien Ou qui avaient des problèmes Ou quoi J'avais tendance Comme je le dis souvent A manger les émotions Et à être pas bien pour eux Donc ça je le dis Je l'explique toujours à mes potes Qui du coup me préservent beaucoup Donc c'est une très bonne chose Et parfois J'ai des événements Qui me brignent complètement Que du coup Je suis obligée de me renseigner Et tout Enfin bref C'est un peu particulier Peut-être qu'il y a des gens Qui sont comme moi Ça m'arrive très rarement La dernière fois A part celle que je vais vous dire Qui est la récente C'est quand il y avait La guerre en Ukraine Qui avait commencé Et du coup en fait Je suis à me renseigner Un maximum et tout Et c'est des événements Dont je ne suis pas responsable Dont je ne peux strictement Rien faire Et même si je peux faire des choses Je ne sais absolument pas Quoi faire ou quoi Donc au final Je finis par Beaucoup me renseigner Pour comprendre la situation Par exemple pour la guerre C'est ce qui s'était passé Et après Vu que ça commence beaucoup trop A m'affecter A me faire cogiter Et bah je finis un peu Par faire l'autruche Et à ne plus trop Me renseigner sur le sujet Et là ce week-end Ce qui m'est arrivé C'est à peu près la même chose C'est par rapport au GP C'est extrêmement débile Mais écoutez C'est comme ça C'est comme des fois Quand je regarde un film d'horreur Juste avant de dormir Je sais pertinemment Que je vais faire des cauchemars le soir Voilà Je ne sais pas pourquoi Mais là en fait Le GP Explorer Pour ceux qui n'auraient peut-être Pas trop suivi Il y a Manon et Maxime Qui se sont rentrés dedans Au bout du deuxième tour Ce qui fait que Leurs couches ont été arrêtées Pour tous les deux Et du coup J'ai été hyper dégoûtée Pour Maxime Parce qu'à ce qui parait Il s'était beaucoup entraîné Il avait beaucoup évolué Et tout ça Donc j'étais très déçue Pour lui Et aussi J'ai été très inquiète Pour Manon Parce qu'ils ne nous ont Absolument pas donné De nouvelles ou quoi On a appris plus tard Qu'elle était quand même Partie en ambulance Sur le live Ils n'ont strictement Rien dit A part la fin Ce qu'il a dit Il n'a pas eu de blessés En plus Elle s'est pris vraiment Une grosse vague De misogynie En fait Les mecs Ils se disent Enfin ça aurait été un mec Les gars n'auraient absolument Pas dit la même chose Et quand tu les confrontes À ça Ils sont encore plus débiles Enfin franchement Elle a fait une prise de risque C'était dangereux Je l'accorde Ce qu'elle a fait Après on n'a pas tout Mais bon bref Et tout ça En fait ça m'a brain Et de ne pas avoir De nouvelles ou quoi Donc je me suis beaucoup renseignée Au final On a réussi à avoir Des nouvelles de Manon Tout va bien pour elle La misogynie Il y a beaucoup de personnalités Qui ont dit Mais stop Arrêtez Il y a eu beaucoup de lives Après qui ont débunk Tout ça Enfin du coup Maintenant ça va mieux Mais je vous jure Que j'en ai mal dormi De ça Et ça m'énerve Dans ces moments là Parce que Moi je suis quelqu'un Qui stresse beaucoup Pour plein de choses Et c'est pour ça aussi Que je positive toujours Je rationalise toujours Là il y a un autre truc Qui me fait stresser Je vais vous en parler Mais j'arrive toujours Un peu à me remettre bien Sauf quelques particularités Mais quand c'est des choses Comme ça Donc t'es pas responsable Et tu peux rien faire Mais qu'est-ce que c'est chiant Et même si j'essaye De me changer les idées Ou quoi Bah la nuit en fait Je dis toujours L'inconscient Bah il travaille Enfin bref Je voulais vous en parler Parce que je pense Qu'il y a d'autres gens Qui sont un peu comme moi Mon planning d'aujourd'hui C'est que A 15h Je vais chercher la mamie On va faire des magasins J'aimerais aller absolument Chez Action Parce qu'il y a des petites choses Que je veux acheter Et je suis sûre Que c'est un magasin Qui va lui plaire Je sais pas s'il y a des Jalets outils Je pense Mais j'ai envie de l'emmener Mes parents m'ont dit Qu'il y avait une friperie Aussi Qu'elle aimait bien aller Donc on va aller voir Après les petits magasins Elle a été faire ses courses Écoutez J'ai voulu dire Que je l'emmènerai Aujourd'hui en course Pour elle je suis en vacances Je suis plus disponible Enfin bref Donc après On rejoint mes parents Donc mon père Et ma belle mère Pour faire un petit apéro Et après on va au restaurant Donc en fait A partir de 15h Jusque tard ce soir Je ne suis pas chez moi Donc là Il faut que je fasse un maximum Hier je nous ai enregistré Je suis contente On est l'une à côté de l'autre Parce que j'avais peur On avait pas voulu payer Pour s'attribuer des sièges Parce que c'était Beaucoup plus cher Que le billet d'avion Ce qui est complètement débile Mais j'avais peur Qu'on soit pas l'une à côté de l'autre Donc on est l'une à côté de l'autre Par contre on est pas à côté du hublot Il y a quelqu'un à côté de nous Pour voilà Demain matin Ça sera vraiment Les toutes dernières choses De toute façon Il y a trois choses importantes Mes lunettes Mes lentilles Ma pilule Le reste Si c'est oublié C'est pas grave Ça se rachète Ça c'est un truc Qui rassure beaucoup De se dire S'il manque un truc On le rachète C'est pas grave Il y a juste les trois trucs là Qui sont des trucs Que je peux prendre Qu'en dernière minute Ce qui me fait stresser Du coup c'est le retour Parce que le retour Est très tôt Il est à 7h Il faut qu'on y soit Du coup à peu près Deux heures avant Donc ça veut dire 5h Et comme je vous l'avais dit Il n'y a pas de métro La nuit à Lisbonne Donc il va falloir Qu'on prenne un taxi Donc j'ai regardé Il n'y a que 15 minutes De route En voiture Donc ça c'est une très bonne chose En métro il y a 15 minutes 30 minutes Donc voilà Donc il faut juste Que j'arrive à faire confiance Au Uber Qu'il ne nous oublie pas Mais ça je reverrai Avec l'hôtel Si au cas où Ils ont un taxi Ou quoi Enfin ils doivent avoir Quand même l'habitude Mais donc voilà Donc ça ça me fait stresser Mais voilà Je rassonialise Comme je vous ai dit Je me suis renseignée J'ai regardé Comment on pouvait faire Les possibilités J'en ai reparlé à ma soeur Qui m'a dit Ah ouais Elle m'a dit J'ai envie de nous buter D'avoir pris les billets là Mais je lui ai dit Bah oui Mais les billets Plus tard dans la journée Ils étaient à plus de 100 euros En plus Donc écoute moi Je préfère payer 20 euros Uber Travailler jusqu'à la fin Je le sais Donc là Ce que je vais faire C'est que déjà Je vais remplir mon sac Que j'avais absolument pas sorti Donc je prends ce sac C'est mon petit sac Mickey là Qui vient de chez Primark Mais je l'aime beaucoup Parce que comme vous voyez Déjà il a deux grosses poches Et la matière C'est un peu une matière Imperméable Donc essayez un maximum De finir Oh j'avais oublié Qu'il y avait ça C'est trop chou Essayez de finir Un maximum Ah c'est pour mettre les cartes Et tout Tout ce qu'on peut finir Tout ce qu'on peut faire Ce soir je finaliserai En vidant par exemple Mon sac à main Ce genre de choses Pour tout mettre là dedans Et demain matin Vraiment Prendre la fin Et Prendre la fin Finaliser Et tout ça Mes produits Ils sont là Au final Ce que j'ai fait C'est que J'ai mis Mon gel intime J'ai trouvé une toute petite bouteille Comme ça Que j'ai bien remplie Et qui fera l'affaire Pour une semaine J'ai galéré A mettre mon impré-shampoo Pour un laplex Là dedans Franchement J'espère juste Que j'en ai assez Parce que j'ai peur Que vu qu'il va faire chaud Après j'ai regardé Les températures Il fait pas plus chaud Qu'en France actuellement Mais j'ai peur D'avoir très chaud Là vous voyez J'ai plein de plaques Et tout Faut absolument bien Que je me lave les cheveux Ce soir Mais j'ai peur D'avoir chaud Et de voir me laver Les cheveux Un peu plus souvent Que d'habitude Normalement je me lave Deux fois par semaine Donc on verra bien Donc voilà Donc là j'ai tout Il faut juste que je rajoute Mon huile Que je mettrai En dernière minute Et s'il me reste de la place J'aimerais prendre Un gel hydroalcoolique Ou alors il faut que je demande A ma soeur Si elle en prend un Déjà ce que je prends Que j'avais préparé C'est un petit carnet de jeux Que j'avais là Qui est tout petit Mini fléché En fait en plus Il y a le stylo C'est nickel Et un livre J'ai pris Lettre d'une inconnue De Swag Dont j'ai entendu Beaucoup de bien Et que je vais Et que j'en ai réentendu parler Alors il est tout petit Si t'enlèves Tout ça là C'est En fait Non mais Ça Ça c'est la chronologie Donc en fait Ça se lit pas Et le début c'est pareil En final le livre Il est Le livre c'est ça Et tout ça C'est pas le livre Enfin c'est abusé Mais voilà Mais de toute façon Je vais pas énormément lire A part Si on va à la plage Ou Dans l'avion Donc en soit Voilà Le reste des transports Je suis malade Donc il faut que je regarde La route Donc ça sert à rien Que je prenne trop de choses Ensuite Les petits trucs Autres que je prends Que je vous montre Du coup j'ai Ma banane Mais que je vais laisser Dans ma valise Pour le moment Ma casquette Que je vais emmener Avec moi Donc je le laisse Je la laisse là Je verrai si je la mets Ou pas Ou alors je l'accrocherai A mon sac Enfin bref Je la prends Je pense que je vais mettre Mon caoué Dans mon sac Au cas où On sait jamais Je prends Un gant de toilette Alors on a eu ce débat Avec un de mes collègues Il me disait Oh putain Il me dit Ma meuf Elle sait se laver Que avec les mains Et il dit Moi je suis pas possible Alors il a donné Un autre nom En fleur de douche Je saurais plus vous dire Et je lui dis Mais moi c'est pareil Et je lui dis Tu vois là les vacances Bah j'ai pris un gant de toilette Parce que sinon Je sais pas faire Donc bref Je prends un gant de toilette Dans la même lignée De tout ce qui est toilette Je prends Mes petites serviettes Comme ça vous savez Avec laquelle je m'essuie Le visage Parce que Je sais qu'il y a Beaucoup de serviettes A l'hôtel Mais je préfère avoir Ma serviette Et être sûre Surtout que Ma peau est vraiment bien Je n'ai plus de boutons Je pense que vraiment Et du coup j'ai pas envie Que là-haut Ça se revienne ou quoi Donc ça prend pas de place Je prends également Mon turban comme ça A cheveux Qui est vraiment bien Plutôt que Leurs grosses serviettes Qui vont mal sécher mes cheveux Donc je préfère prendre ça Après si j'ai plus de place Je les enlèverai Mais normalement C'est bon Ça je le prends dans la valise C'est pour justement Peser la valise Qui est hyper pratique Un paquet de mouchoir Mais caché Pour les mâles des transports Il faut juste que je regarde S'il faut absolument La boîte ou quoi Décacher J'ai pris des pansements Pour les ampoules Vu qu'on va beaucoup marcher Mais ça je vais les mettre Dans ma trousse de toilette Ça je les prends dans le paquet Vous savez C'était les petits masques A imbibé d'eau Qui gonflent J'ai peur qu'ils m'embêtent Avec ça Donc je préfère garder Tout le sac Et tout ça Au cas où Ils veulent contrôler J'ai sorti cette coque Avec le fil Comme ça Je la changerai Demain Mais du coup je voulais vous montrer Ça sera hyper pratique Un masque De nuit Comme ça Parce que Je dors très mal S'il y a du jour S'il y a le moindre jour Et souvent dans les hôtels Il n'y a pas de volet C'est juste des rideaux Donc je préfère le prendre J'ai pris des petits sacs congélation Parce que Comme je vous l'ai dit Les midis On va sûrement pique-niquer Ce genre de choses Donc si on prend des trucs Au petit déj Pour grignoter Au moins ça sera là-dedans Et pareil Je prends Une petite trousse Isotherme Comme ça Parce que rien qu'il y a Sintra Je sais qu'on va pique-niquer Et tout Donc je me dis Que ça sera pas de trop Mon passeport Quand même Mes bouchons d'oreilles Très important aussi Et ça C'est tout ce que j'ai Sorti Il faudra que je prenne également Mon chargeur J'ai oublié Mes tongs Bien sûr Que je vais mettre dans un sac Je vais checker L'application Que je vous avais dit Packer Quelque chose comme ça Pour voir Ce que j'aurais probablement Oublié De toute façon Là ce qui est bien C'est que je vais Un peu cogiter Toute la journée Donc si j'oublie des choses Ça m'en reviendra Là ce que je vais faire C'est que déjà Je vais désinfecter Tous mes bijoux Parce qu'en ce moment Je fais un peu des allergies D'ailleurs j'ai enlevé Mon quartz rose J'ai mis celui-ci Je sais plus c'est quoi Comme pierre Parce que vu que je vais être Beaucoup au soleil J'ai pas envie De toujours devoir cacher Mon quartz rose ou quoi Donc j'ai mis celle-ci Là vous voyez J'ai enlevé mon frocon J'ai enlevé toutes mes bagues J'ai juste gardé celle-ci Parce que J'arrive pas à l'enlever Écoutez Bon avec du savon Ou quoi je l'enlève Mais ça c'est C'est Gervais qui me l'avait offert Donc c'est une bonne bague Mais le reste Je vais toutes les désinfecter Ça fera pas de mal Je vais faire tout ce que je peux faire Là je vais faire la teinture De mes sourcils Je vais me raser Ce soir comme ça J'ai juste à me laver les cheveux Donc pas de trousse de toilette Et dans la salle de bain Teinture C'est les sourcils Je vais pas tarder à partir J'ai remis tous mes bijoux Chose que j'ai oublié C'est de mettre une gourde dans mon sac Ma soeur ne prend pas de gourde Je vais traiter les bouteilles d'eau Elle préfère Mais moi je préfère prendre ma gourde Hop Dans le sac J'ai presque vidé tout mon frigo Franchement il reste deux trucs Mais c'est pas bien grave Ça peut tenir J'en ai profité pour le laver Là j'ai un lave-vaisselle qui marche J'ai un petit peu de vaisselle à faire Demain je vais toirer ma tasse de mon café J'en profiter également tout à l'heure Pour descendre ma poubelle Et je pense que je suis bien Il est 11h30 Et il est temps que cette journée se finisse J'ai eu une fin de journée là Vraiment une épopée Du coup Comme c'était prévu Je vais chercher la mamie à 15h La mamie monte dans la voiture Ferme la porte Et fait tomber ses clés Entre du coup la porte et le siège Elle rouvre la porte Reprend ses clés Les met dans son sac Referme la porte Et là vous la sentez venir On part faire nos petites emplettes On part déjà à l'entrée du village Enfin de la ville On va chez Action Je me dis au moins à 15h Il y aura beaucoup moins de monde Que si on y va un peu plus tard La friperie Je sais qu'il n'y aura jamais personne On va là Après on part à la friperie Et à HappyCash Qui sont vraiment à l'autre bout de la ville On fait nos petites emplettes J'ai fait des achats Je vais vous les montrer Tranquillement Et on décide d'aller Prendre un petit goûter chez mamie Le temps d'attendre le soir Et de rejoindre tout le monde Pour le resto On arrive chez mamie Mamie sort ses clés Et mamie a plus qu'une seule clé Sur son trousseau de clés Qui est la clé de la boîte aux lettres Et en fait elle avait des espèces de C'est pas des mousquetons Mais ça fait un rond Et t'as juste un truc comme ça Qui s'ouvre Et en fait c'était ouvert Et les clés étaient attachées à ça Ce qui est complètement débile Et pas de clés Moi je me dis c'est pas grave Les clés sont tombées dans la voiture Elles sont tombées là quoi Donc je vais dans la voiture Je retourne toute la voiture Je retrouve Elle avait un badge noir Vous savez pour ouvrir les portes d'entrée Je retrouve son badge Mais impossible de trouver la clé De l'appartement Donc je retourne toute la voiture De fond en comble J'avance Je recule le siège Et tout Mamie entre temps Fouille Dans son porte-monnaie J'avais beau lui expliquer Qu'une clé ne pouvait pas tomber Dans un porte-monnaie Qui plus est fermé Par la fermeture Elle ne comprenait pas Elle au moins fouillait Cinq fois dans son porte-monnaie Je peux dire qu'il est bien Enlevé le porte-monnaie J'essaye d'appeler ma belle-mère Parce que je sais Qu'elle a un double de clé Elle ne me répond pas Donc Moitié paniquée Moitié mamie à gérer Vous imaginez bien Je dis à mamie Écoute Va voir si les dames Elles ont eux Une clé Parce que j'étais sûre Quand même que Mes parents avaient un double Mais j'étais pas sûre Non plus à 100% Mamie parle et tout Entre temps ma belle-mère Me rappelle Donc je suis au téléphone J'essaie de lui expliquer La situation Et là j'ai quelqu'un Qui me fait Mademoiselle Oh Qui m'interpelle comme ça Alors que je suis au téléphone Et je lève la tête Et c'était une vieille Du 3ème Qui me dit Mais qu'est-ce qu'elle a perdu La Colette Je dis bah c'est clé Bah faut aller voir les dames Mais elles ont un double J'ai dit non mais Je lui dis c'est bon Toujours au téléphone J'ai dit non non mais c'est bon Parce que vous voulez faire Des clés Des doubles là et tout J'ai dit non mais c'est bon On gère quoi Tu vois A l'air de dire Mais meuf on t'a pas sonné Déjà tu m'interpelles C'est hyper mal poli Quand je suis au téléphone Enfin c'est bon Je sais gérer la situation quoi Donc c'est tout Et ma belle-mère Elle me dit Ah mais il faut quand même Retrouver la clé Parce que du coup On avait le double Faut quand même retrouver la clé C'est bizarre et tout Faut que tu retournes faire les magasins Je lui dis écoute Je lui dis franchement Je retourne pas faire Le action à 17h Je vais me taper tous les bouchons Clairement non Et je lui dis là franchement J'en peux plus Elle me dit Et je lui dis franchement Pour moi Je lui dis Elle peut pas être tombée Par terre en fait Parce que Elle a rouvert la porte entre temps Si elles sont tombées C'est devant sa résidence Y'a pas les clés Je lui dis pour moi Elles ont dû se glisser dans la voiture Elle me dit écoute Je rentre chez moi Viens avec la voiture On va refouiller On refouille la voiture Pas de clé Et là la belle me dit Peut-être que les clés sont tombées sur elle Parce qu'elle avait une robe longue Peut-être que les clés sont tombées sur elle Et quand elle s'est levée La clé est tombée Alors je lui dis Dans ce cas Elle est forcément au action C'est le premier magasin qu'on a fait Et je lui dis écoute Quand on repartira au restaurant C'est sur la route On ira voir à ce moment là La mamie dans tous ses états Vous vous en doutez bien Donc voilà Au final On part au restaurant On s'arrête au action Et la clé était bien là J'avais l'impression d'avoir découvert Je ne sais pas quoi Mamie m'a remerciée Comme c'était pas possible d'être remerciée Alors que j'ai juste trouvé une clé tombée par terre Mais au moins C'est une bonne chose Et on lui a mis un meilleur trousseau de clé Enfin on lui a mis les clés au bon truc Parce que du coup c'était pas fait Et du coup on est parti Au restaurant On est allé Au palais du steak À Essay C'est un buffet à volontiers De viande Est-ce que c'est une bonne idée De manger un buffet à volontiers La veille de partir ? Pas du tout Donc là j'ai Mon citrate de bétaline Parce que je commence en plus A avoir mal au ventre Et demain matin Je prendrai du charbon de Beloc Pourquoi je ne prends pas mon charbon de Beloc maintenant ? Parce que ça absorbe un peu tout Dont tes médicaments Et que j'ai pris ma pilule Il y a 2h-3h Donc on va éviter Donc voilà Je fais passer ça comme je peux Et puis bah c'est tout Entre temps Accessoirement J'ai quand même mis ma maman au téléphone Pour la prévenir Heureusement qu'elle m'a appelée Pour la prévenir Bah écoute Demain je débarque à 7h30 Est-ce que tu le seras levé Pour que je te laisse la voiture ? Tu vois Quand même la prévenir Heureusement Et du coup après on est repartis On a dû déposer quelqu'un En centre-ville Moi en attendant je faisais un peu navette Et quand je suis repartie Je connais bien Nancy J'étais en centre-ville de Nancy Je connais bien le centre-ville de Nancy J'ai pris un sans Saint-Verdi Tout va bien franchement Vraiment Il faut que j'aille au lit Du coup je vais vous montrer Tout ce que j'ai acheté Il y a des livres Et il y a de l'action En premier Je vais vous montrer Ce que j'ai eu chez Happy Cash Et ça c'est la mamie Qui a acheté Et j'en ai un petit peu profité En premier j'ai repris Deux petits teufs Donc le numéro 4 Le C'est pour juste Et le numéro 12 Le sens de la vie Il y avait également Beaucoup de Tintin Alors ça ils étaient à 3 euros 4 euros même Ah ouais j'avais pas vu 4 et 3 euros Il y avait également Beaucoup de Tintin Mais ils étaient pareils Entre 4 et 6 euros Et j'ai trouvé ça Un peu cher Et ce pourquoi J'ai un peu abusé de la mamie C'est ceci Donc c'est les archives De Walt Disney En fait je l'ai vu dans le rayon J'ai dit Oh putain trop bien Et mamie elle m'a dit Je te le prends Et je lui dis Mais attends J'y ai quand même A 13 euros le livre Ce qui est un peu cher Surtout qu'à la base Il en vaut 20 Je dis c'est un peu cher Et tout Je dis non Je veux pas que tu me prennes ça Je dis tu veux Tu me prends les deux autres Elle me dit ok Et puis Je repasse devant Je me dis Oh purée quand même Il est vachement bien Vous voyez ça Votre trace Vous avez des Des dessins Après il faut que je le lise Mais Je vous montre à moitié quoi Enfin bref Vraiment un joli petit livre Et je lui dis Ah mamie Je dis écoute Si tu me le prends Au final je veux bien Que tu Je veux bien Et franchement je regrette pas En fait oui si Entre temps j'ai regardé sur Vinted Et sur Vinted Franchement Il y en avait pratiquement pas Où il y avait des éditions collecteurs Qui étaient extrêmement chères Et il y en avait juste un Qui leur vendait 12 euros Et j'ai dit vas-y Je vais le regretter Si je le prends pas Donc je l'ai pris Pour rappel J'aimerais avoir Futurement Est-ce que ça se dit Je sais pas On s'en fout Une grande bibliothèque Avec plein de livres Qui me font plaisir Des livres un peu plus de déco Je vous en montré J'ai des livres de mon papy Qui est décédé Enfin bref J'ai plein de livres Comme ça Que j'ai Et celui-ci sera Très bien Pour ma collection Les teatops C'est parce que ça a bercé Mon enfance Les tintins aussi Enfin bref Vous voyez Tout ce genre de choses J'ai du coup À un prix J'ai juste pris Des livres Franchement Il y avait Il y avait Il y avait d'autres livres Qui me plaisaient Mais je les trouvais Un petit peu chers Et les vêtements Étaient hors de prix Vraiment J'ai vu Un espèce de petite veste Légère Je sais plus Si c'est Sheen Ou Primark Vraiment Tu vois Ce genre de marque 20 euros Franchement C'était aussi cher Qu'aussi acheté En magasin Donc j'ai trouvé Que ça valait pas Le coût Même mamie Mais les livres Ça allait à peu près Il y avait des livres Comme ça C'est la bibliothèque rose J'en ai déjà Quelques-uns Comme ça Et je les aime Beaucoup Donc là Il y a Taram et le chaudron magique Les trois petits cochons Osor la piade Et Basile et détectif privé Il faut que je regarde Dans ma collection Parce que j'en ai déjà Et ça serait dommage D'en acheter Deux fois Et ça C'était 2 euros L'unité Et j'ai pris Ce livre là De Victor Hugo Les misérables Qui pareil Est absolument Magnifique Celui-ci Était à 4 euros Et du coup Alors moi J'ai pas étudié Les misérables A l'école Donc je vous avouerai Que je ne connais pas beaucoup Mais c'est plus Pour la beauté De la couverture Et aussi Parce que c'est un peu Un classique Donc voilà Donc je les mets Beaucoup Et ensuite Action Là j'ai pris Un petit peu plus De choses En premier Ce qui m'a coûté Le plus cher C'est ça C'est Des fils Pour la broderie Alors j'ai toujours Pas commencé De la broderie Mais bon Mais je ne sais plus Si c'est vous Si j'avais vu sur TikTok Mais que ceux De chez Action Etait vraiment pas mal La boîte C'est 2 euros Et j'ai pris Tout ce qu'elle Qui avait Donc là C'est dégradé De noir blanc Les bleus Les roses Rose rouge Les verts Jaune Marron Et les violets Et les violets Donc j'ai pas mal De quoi faire Je sais également J'ai vu qu'il y avait Des sortes de fils Métallisés Et tout Qui me plaisent Pas mal Donc il faudrait Que je vois Ensuite j'ai pris Un calepin Parce que je me suis rendu compte J'ai fait un tri Là dans mon bureau Que j'écrivais beaucoup De choses sur les post-it Et que c'était Un petit peu dommage Surtout que des fois C'est des choses Qui reviennent assez souvent Et je me suis dit Il faut que je mette ça Dans un calepin Et en fait J'ai déjà Deux calepins Mais qui sont déjà Entamés pour d'autres choses Et je me suis dit Voilà c'est l'occasion De m'en acheter un beau J'ai pris celui-ci Je vous avouerai Qu'il n'y avait pas Énormément de choses Qui me plaisaient À Action Celui-ci est très simple Et j'aime bien Le fait qu'il y ait Des anneaux Et l'intérieur Est assez simple Mais pour ce que je vais en faire Il fera le taf Et il était vraiment pas cher J'ai pris une coque Comme ça pour ma mère J'ai pris des bonbons Parce que je vais faire Une soirée d'Halloween Et il y avait déjà Tout ce qui était Halloween Et Noël Action Donc ça ce sera pour plus tard J'ai pris une fleur de douche Parce qu'il coûtait Elle était à 50 centimes Ce qui est vraiment pas cher J'ai pris un pepsi Que je voulais boire Chez la mamie Mais bon au final Elle n'est pas vue Chez la mamie Des coton-tiges Parce que j'en avais plus Et ça tombait bien Et j'ai pris ceci Alors vous en avez peut-être Entendu parler C'est du scotch Comme ça C'est vraiment du ruban Pour faire tenir C'est sain Comme ça Quand vous voulez mettre Des trucs Un peu dos nu Ce genre de choses Et vous avez aussi Des nipple cover Des cachetétons Je vais y arriver Voilà J'en ai entendu Beaucoup de bien C'était vraiment pas cher Ça coûte assez cher Et je me dis Pourquoi pas des fois Pour dépanner Ça peut être pas mal Alors attention Il y a plusieurs couleurs Moi j'ai pris la 2 Qui est la sable Sand Vous avez la 1 Qui est charbon Et la 3 Qui est caramel Je ne sais pas Si il y en avait d'autres Il n'y avait que 1 Seule sand Donc je l'ai prise Mais voilà Ça se présente Comme ça Et je ne sais pas Si vous avez déjà vu des vidéos Mais franchement Des fois c'est pas mal pratique Pour certaines tenues Donc c'était L'occasion Et donc voilà Pour mes achats J'ai vidé là Mon lave-vaisselle Sauf que mon lave-vaisselle A pas fait son table De lave-vaisselle Et a mal fait la vaisselle Donc demain J'en ai encore à faire J'ai vidé mon sac Il faut juste là Que je vois Pour les médicaments Ce que je peux prendre Et les huiles essentielles Parce que j'aimerais beaucoup Prendre mon huile essentielle Pour le mal des transports Et normalement Je serais à peu près bien Mais là Je vous avouer Que j'ai eu qu'une envie C'est aller dormir Il est 7h30 passé Je suis un peu à la bourre Il faut que je me dépêche Je viens de fermer ma valise Mais je voulais juste Vous montrer comment Je l'ai un peu rangée Au final Elle est bien pleine J'aurais pas pensé Mais après C'est vrai que c'est petit Donc voilà Pour vous prévenir J'ai un doudou Que je ne sais pas Dormir sans C'est un gros doudou Qui prend de la place Pour vous prévenir Si vous voyez Un gros dauphin Dans la valise C'est ça Et pour la petite anecdote Ça fait que deux fois Enfin ça fera la troisième fois Que je prends l'avion Et les deux fois Que j'ai pris l'avion Je me suis fait à chaque fois contrôler Et la dernière fois Que je me suis fait contrôler C'est avec Sarah Pour aller à Stockholm Ils m'ont contrôlée Pour les explosifs Enfin j'étais positive Aux explosifs Le mec a ouvert ma valise Et il est tombé Sur le doigt Enfin la troisième fois Avec la valise On a eu un fou rire Avec Sarah Et on en parle encore De cette histoire Mais donc voilà Du coup voici ma valise Donc c'est une valise Hop je vous montre Comme ça Qui vient de chez Primark Que j'ai payé Trois fois rien Donc là Mon fameux doudou Mais si vous levez Il y a mon lisseur Mes tongs Ma banane Mon vanity Mes quelques serviettes Mes soutiens-gorges Mon chargeur Mon petit sac isotherme Hop là dedans J'ai mis mes chaussettes Et là j'ai tous mes vêtements Comme je vous ai dit J'ai tout roulé Donc ma serviette de plage Là j'ai ma robe Mon pyjama Mes quatre tenues Et là j'ai mis Tout ce qui est culottes Voilà Et ça ferme très bien Donc voilà ce que ça donne Elle ferme nickel Et par contre Mon sac à dos Est bien rempli J'ai mis les trucs de base Ma gourde La casquette Les liquides et tout Mais bon sac bien rempli Du coup voici la chambre Quand on arrive On a un lit Qui est pas extrêmement grand Là on a le dressing Avec un grand miroir Ici on a une petite table D'un point Ça c'est notre vue On est qu'au deuxième étage Donc c'est dommage On n'a pas une grande vue Et comme vous voyez La fenêtre est toute petite Et après On a une télé On a la salle de bain La salle de bain Qui est comme ça du coup Avec un grand miroir Ça c'est ce que je vous disais Ça fait cheveux Corps et mains Nickel Donc on a quand même bien fait De prendre nos trucs La douche à l'italienne Mais à mon avis Il va y avoir plein d'eau Et le WC classique Du coup nous sommes arrivés À l'hôtel Pour vous raconter Du coup le trajet On est parti avec Un tout petit peu de retard Mais ce que j'avais pas pensé En fait c'est que Le parking qu'on avait réservé Était vraiment loin De l'aéroport Et qu'il fallait prendre De navettes Du coup On avait compté À peu près Une heure et demie Deux heures de battement Sauf qu'on est déjà perdu 15 minutes le matin Et qu'en plus de ça Il y a eu des travaux Sur la route Ce qui fait que Ça nous a un peu retardés Et on est arrivés En fait À moins 10 10h moins 10 Et normalement Les portes d'embarquement Fermées à 10h50 Donc c'était Un peu juste En plus de ça On est arrivés On a pris vraiment La première place Qu'on a vu Et on n'a pas vu Qu'il y avait Un arrêt de bus Pas très loin De où on était garés Nous on est allés Vraiment à l'entrée Donc on aurait pu avoir La navette plus tôt Donc on a pris Celle qui passait À 10h On est arrivés 10h10 À l'aéroport On a passé les douanes Vraiment sans problème Il y a juste moi Qui ai sonné Parce que j'avais oublié Mes lunettes du coup Sur la tête Dans la précipitation Le monsieur Il a regardé Mon sac de liquide Il a dit Vous avez tout ça en liquide Je lui ai dit Oui Il m'a dit C'est parfait Donc voilà Et en fait au final On a embarqué Il était quoi Il était 11h 11h15 Bah non Tu veux parler Quand même On n'a pas embarqué En fait à 10h50 Ils n'ont pas Ils n'ont pas ouvert Ils ont vraiment ouvert Qu'après et tout Et je crois qu'on a On est embarqué Genre 5 minutes Avant de partir Avant de décoller Après tout ce qui était Décollage Et tout ça Ça s'est bien passé Juste des douleurs À l'oreille À l'atterrissage Enfin quand ils commencent À redescendre Même avec les bouchons Mais ça je suis habituée Et après On est allé prendre Notre lisbo à carde Sauf que c'est une petite carte En carton On n'a pas eu de prospectus Ou quoi Avec les réductions Donc j'espère que juste Sur présentation de la carte On aura la réduction Et on a pris la carte de métro Et pareil C'est une petite carte En papier Voilà Où on a mis 20 euros dessus Et on a pris le métro Tranquillement Ça pas de problème Et pareil Pour trouver l'hôtel Pas un problème Mais c'est juste Qu'on se dit Que pour 1000 euros La semaine C'est peut-être Un peu cher Pour Pour ce que c'est Mais bon Maintenant On est tombé Sur cette statue Très jolie Avec Ça Il y a les flics Qui font la circulation Mais on ne trouve pas Comment on fait Pour y aller Ici il y a une dame Là-haut Je ne vois pas De passage péton Et ça a l'air D'être quand même Un carrefour Assez intense Ici à traverser C'est vraiment joli Ah vous voyez pas bien Celui du haut Un bidon énorme De shampoing 1 litre C'est fini Dégulasse On est le lendemain Ça c'est le petit déj Je me suis rendu compte Qu'au final Je n'avais pas pris grand chose Mais vous savez Moi je ne mange pas Les matins J'ai pris un cappuccino Il y a une machine Pour faire des jus d'orange Pressé Un yaourt sur lactose Des pancakes Avec un petit peu de chocolat Et il y avait un petit gâteau Comme ça Je vous montre du coup Ma tenue du jour J'ai mis les fameux Hauts Que je ne sais pas D'où ils viennent Mais qui sont bien Parce qu'ils sont tout légers Vous voyez On voit mon sortif Mais ils sont tout légers Et bien transpirants Et cette jupe Ça va Cette jupe Elle vient de chez Je crois chez Chine Et j'aime bien C'est un peu ma jupe Des vacances Qui est cool Et puis en chaussures Je ne sais plus si vous avez dit Mais j'ai que mes converses Avec des tongs Et j'ai mis ma casquette Qui en est une Que j'avais eue Dans les magasins d'usines À Reims Je ne crois pas Que c'est la bonne marque Ça doit être une contrefaçon Mais je l'aime bien On a essayé de prendre Les espèces de tramway Qui passent Mais il y a une feu Une queue horrible Là on a trouvé Un escalator En pleine ville Qui va nous monter Bien en haut Parce qu'on est dans des On est au quartier Alfama Et ça monte beaucoup Vous voyez On a trouvé Un petit point de vue Sympa On est à la place Rocio Si je ne dis pas de bête Non Si Place Rocio Avec la La mer juste derrière Là vous avez le pont Après le 25 Je crois quelque chose comme ça Et là haut Vous avez le cristoré Qui paraît très petit Mais C'est quand même pas mal grand Et vous avez un tout petit peu De plage Mais c'est pas ça Vraiment les plages Qui est à Lisbonne Elles sont beaucoup plus loin On est au Lisbois Sur les centres Qui est gratuit Du coup avec la carte Ce que je ne pensais pas C'est qu'on a un audio guide En français Et ça se présente Comme ça Pour le moment Là on va rentrer là-dedans Là on voit Qu'il y a des petits bonhommes Je vais encore avoir peur C'est hyper sympa Ah oui Il y a le monsieur dans sa barre Et là il y a ça Je vais sortir sur un film Sur un tremblement de terre Qui a eu dans les années 1700 Et ce que je ne peux pas vous faire partager Mais c'est que Dans chaque pièce Il y a des odeurs en fait différentes Là je ne saurais pas trop vous dire Ça sent le Je ne sais pas Un peu l'ancien Et quand on était dans l'espèce de Calabato tout à l'heure Ça sentait la cannelle Et tout ça Hyper agréable Manon a voulu se prendre Un bubble tea Litchi tapioca Et on a pris un mochi Qui est énorme Sakura Du coup moi je me suis pris Un refresha dragon foot En venti Et je l'ai payé 4 euros et quelques Vraiment je trouve que c'est moins cher Qu'en France Là on est sur la place Rossio Je vous ai dit des bêtises La place tout à l'heure C'était la place du commerce D'ailleurs le midi était vraiment cool Et on a remonté toute la rue Augusta Qui est une grande rue commerçante Et donc voilà Et là on va se rafraîchir un peu On a essayé de prendre l'ascenseur Mais il y avait beaucoup de queues Qui avançaient pas Donc on ira plus tard On était monté dans Vous savez les tramways Là on a attendu une heure Et en fait il y a une voiture Qui est en panne Et le tramway est en panne Enfin ne peut pas bouger En fait c'est pas comme chez nous Enfin chez nous à Nancy Où ils peuvent se mettre sur roue Du coup c'est pour ça En fait les portugais Ils ont le klaxon extrêmement facile Ils s'engueulent avec le klaxon Pour vous dire Et on est tombé devant ça Je crois que c'est Le parlement Et je sais pas si vous voyez Il y a les petits gardes Qui font des Des rompes comme ça Il y en a un deuxième Là-haut Voilà On est à Papa Seinfraed On est de l'autre côté de la route Et on a un petit cadre Fort sympa Et on a pris Alors on s'est un peu trompé Mais on s'attendait pas A ce que ce soit présenté comme ça Mais c'est pas grave Ça c'est de la purée à la truffe Sans penser que c'était du fromage Du chèvre chaud à tremper Donc on avait pris du pain Parce que le pain est payant au Portugal Donc au final ça se présente comme ça Et ça c'est des croquettes de viande Pour moi Parce que Manon est végé On a eu une soirée de l'enfer Du coup On est reparti de chez Tapas & Friends Et à côté de nous Il y avait une table Je pense d'anglais Vous avez vu la dame blonde Elle était toute gentille Parce qu'elle s'était poussée Pour que je prenne une photo Qui au final était moche Et eux Ils ont payé leur addition À table Et nous au moment On demande l'addition Et le gars revient vers moi Et il me dit Ah bah en fait Il faut payer à l'intérieur Je dis ah bah c'est bizarre De devoir payer à l'intérieur Mais c'est tout Je le cherche pas Je rentre Le gars me dit On en est pour 33€ Je crois que c'est un peu cher Je lui donne ma carte Et là il me dit Qu'il a un problème avec le truc Mais que c'est pas grave Si je peux pas payer Je pourrais travailler en cuisine Enfin la plaque typique Que les serveurs te font quoi Je vois qu'il galère Avec son lecteur Pour lire ma carte Donc je lui dis Bah c'est pas grave J'ai de l'espèce Donc je lui donne mon espèce Il me rembourse Et je comprends Qu'il me parle d'alcool Et Manon Elle a pris un verre d'alcool Ce soir Et je pensais Qu'il me demandait Si le verre d'alcool Il était bon ou quoi Donc je dis Bah c'est pas moi Qui ai pris de l'alcool C'est ma soeur et tout Et là il redit Et en fait Il nous proposait De nous offrir un verre Du Prosecco Et là je comprends Je dis Ouais non non C'est bon Avec Manon On dit Non non c'est bon On s'en va et tout Et quand on est parti Il y en a un Il a fait Beautiful lady On a dit ouais ok Du coup on rentre On prend le métro Et Manon elle voulait s'arrêter Dans un petit supermarché là Pour s'acheter des bonbons Et moi je voulais des chips Au final on tourne On trouve pas Et moi j'ai un gars Qui me Qui m'accoste au fond de la boutique Et qui me demande Si je parle anglais Donc je lui dis Bah un petit peu Et il me dit Bah en fait j'ai faim Est-ce que vous pouvez m'acheter à manger Et vraiment Il avait vraiment une tête de gentil C'était un peu un jeune et tout Enfin voilà Et moi je lui dis Bah oui En plus c'était vraiment un tout petit truc Enfin il n'y avait pas grand chose à prendre Donc je vois qu'il commence à regarder un peu Dans les réunions ce qu'il fait Manon me dit Bah qu'est-ce que tu fais Et je dis Bah attends je vais payer à manger au monsieur Et à un moment Il prend un paquet de chips Parce que franchement Il n'y avait pas grand chose dans la boutique Et du coup Je veux pour lui prendre le paquet de chips Et pouvoir les payer en magasin Sauf que moi je voulais prendre d'autres choses Et il me fait Comme ça Non Putain il garde le paquet de chips Je me dis Bon bah c'est tout Je lui donne de l'argent Et puis basta Donc je lui donne 2€ Il part à la caisse Il revient Et il me dit Ah il n'y a pas assez C'est 2€ Je ne sais pas quoi Enfin je ne comprends pas tout Donc je demande à Manon Qu'elle lui donne 1€ Et Manon attendait sa monnaie Je lui dis Non mais ce n'est pas grave Laisse-le avec ses sous Enfin bref Et Manon a vu en fait Qu'il était Chercher une bière Donc en fait il n'avait pas faim Il avait juste soif Donc voilà Donc j'ai fait un peu Ma baie à bas du soir Mais je ne me ferais plus avoir Et quand on repart sur le chemin Là il y a un gros mec qui passe Enfin un mec qui passe A côté de nous Et qui fait un gros Waouh Si on a dit Mais ce n'est pas possible Mais franchement La nuit in Lisbonne C'est hyper animé C'est beaucoup plus calme Que la journée Où il y a beaucoup de trafic Et tout Et là par exemple A 21h Il y avait encore des barbiers d'ouvert Il y a plein de magasins Qui sont encore ouverts Et tout Après nous Où on est Ce n'est pas des grands magasins C'est plus des petits trucs J'essaierai un peu de vous montrer Comment c'est la ville Ou quoi C'est très Ça fait très vieille ville En fait Et tu peux avoir Vraiment des petits buis-buis Avec des trucs Vraiment Bon voilà Et à côté Tu peux avoir Kiko Enfin Vraiment C'est très mixte On est vendredi Ça c'est ma tenue du jour Donc c'est un Mes shorts Primark Et le même haut Que j'avais hier Qui est tout fin Et toujours ça J'ai hyper mal dormi Parce qu'en fait Hier Si vous voulez Les lumières Complètes De toute la De toute la chambre Ça s'allume avec ça Donc c'est vraiment Un interrupteur quoi Il y en a un là Et il y en a un à l'entrée Et hier A chaque fois que Je me mettais A m'endormir Et à mettre le masque Pour les yeux Parce qu'il n'y a pas de rideau Et du coup Il y a du jour Et moi je dors mal Les lumières s'allumaient Toutes seules Alors qu'on dormait Toutes les deux Et ça Ça a fait ça A trois reprises Et je sais pas Pourquoi Et c'est à chaque fois Que moi je m'endormais Quand je décembre Sur mon téléphone Ou quoi Ça l'a pas fait Et à chaque fois Quand je commençais A m'endormir Je sais pas si Les prises sont reliées Peut-être à une autre chambre Parce qu'à un moment Ça s'est rééteint tout seul Ou quoi Je sais pas Parce que la nuit dernière Ça nous l'a pas fait Et du coup J'ai mal dormi Parce que j'étais inquiète En me disant Bah merde Qu'est-ce qu'il se passe Tu sais ça va se rallumer Enfin tu vois T'es pas sereine Trop bizarre Mon petit déjeu d'aujourd'hui On a fait Toaster Des pains Mais bon Ça a pas trop marché J'ai pris du beurre De la confiture Mais elle est vachement Liquide Leur confiture C'est dans des Des distributeurs Comme ça Cappuccino Merde j'ai pas pris de sucre Et j'ai encore galéré J'ai réussi qu'à faire Qu'un jus d'orange pressé Ça c'est celui de la machine Mais on voit grave La différence de couleur Programme du jour Là de route Et on va aussi goûter Les pastilles Maintenant on a goûté Celle qui soit à l'hôtel Elle a pas du tout aimé Moi j'ai pas voulu goûter Je goûterai les bonnes De la eau de Bellem Qui à ce qui paraît Sont les meilleures Donc on verra bien J'en ai pas mais le monsieur Vous voyez il a un gros guidon Et là un truc Qui fait comme ça Pour conduire Petit tramway Super sympa Oula La pub On est arrivé à la tour de Bellem Là il y en a une toute petite C'est pas extrêmement grand Et ça me fait penser un peu Aux deux tours Qu'il y a à la Rochelle On est à l'intérieur En dessous il y avait des bastions Avec des canons Putain une heure d'attente Pour pas grand chose Oula Qu'est-ce qu'il fait On arrive à un autre monument Alors je pouvais pas vous dire le nom Parce qu'en espagnol Enfin en portugais C'est très compliqué Et en français J'ai pas trop trouvé Mais c'est un palais Pour l'hommage des marins Il me semble J'espère pas dire de bêtises Je sais pas si vous vous rendez compte Sur la vidéo Mais c'est énorme Et j'adore tout ce qui est Sculpture et statue Mais ça a l'air Trouement magnifique On est également de l'autre côté Mais je crois pas Que c'est forcément la même chose C'est vraiment très très grand On peut aller à l'intérieur Mais c'est payant Et avec la Lise Boacard On a seulement une réduction On est à l'intérieur Du monastère Des Guéromites Et au musée du Carros Qui est gratuit Avec la Lise Boacard Et comme je l'avais déjà vu Et comme je l'avais déjà vu à Stockholm Et on a mangé dans la chambre Et on a mangé dans la chambre tranquille Donc voilà Je vous laisse ici Je débute du coup un nouveau vlog Je vous dis à bientôt Et je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti